Michel quand le président dans le vestiaire lors du premier contact à la reprise vous fait part de l'objectif faire mieux que dixième vous vous sentez armé pour faire mieux peut-être déjà vous pensez que vous avez un effectif capable de vous amener jusqu'au bout à la lutte pour l'europe à cette époque de la reprise en juillet dernier oui bien sûr qu'on espérait faire une meilleure saison même si dans les coupes on aurait préféré aller un peu plus loin aussi et au niveau du championnat oui on voulait faire mieux que l'an dernier on y est arrivé maintenant on doit avoir toujours cette ambition de chercher à être meilleur que les années précédentes on a fait on a fait un recrutement qui a été judicieux voilà les joueurs sont bien intégrés voilà il nous a apporté un plus dans le domaine offensif ce qui nous avait manqué l'an dernier où on a eu du mal à à concrétiser nos occasions et là les joueurs offensifs ont été ont été performants et efficaces devant le but Justement à propos de ce recrutement votre arrivée le but ça avait été de fermer un peu le robinet derrière sachant que la saison précédente avait été catastrophique au niveau du but encaissé cette saison comme vous venez de dire il fallait reconstruire l'attaque être plus efficace à chaque fois l'objectif il a été atteint c'est c'est deux objectifs atteints au niveau de ben justement du recrutement est ce que vous voulez au niveau de l'effectif c'est c'est un gros motif de satisfaction on imagine à chaque fois vous avez visé dans le milieu C'est le travail qu'on a effectué avec le staff tout le staff parce que j'inclus quand je mets le staff il y a le médical et la direction et tout le staff technique qui ont fait un bon travail pour amener les joueurs à un très bon niveau et qu'ils soient individuellement qui puissent s'épanouir et collectivement on a répondu présent sur le terrain Au niveau il faut reconstruire l'attaque c'est un travail comment ça se passe avec Laurent la cellule de recrutement ? Au niveau défensif les joueurs j'ai fait avec les joueurs qui étaient en place là on avait pris Pedro Mendes l'an dernier et puis Benji dans les buts qui fait deux saisons très haut niveau qui a permis d'intégrer l'équipe de France aujourd'hui on est très heureux de son épanouissement et de ses qualités et après défensivement on a bien sûr qu'on a travaillé dans les systèmes qu'on avait démarré à quatre au départ après on est passé à cinq c'est le travail au quotidien sur le terrain qui permet d'être efficace après sur le terrain à travers les repères qu'ont les joueurs entre eux Pour reconstruire cette attaque ça a été un travail j'imagine de tout le club de votre staff de la cellule du président comment ça marche entre vous ? C'est une symbiose pour toi ? On prend toujours des décisions collégiales et puis voilà on peut se tromper sur un joueur on peut ne pas se tromper mais voilà on l'assume tous ensemble et il faut avancer comme ça c'est le travail collectif de tout le club Il y avait aussi l'objectif de davantage gagner à domicile seulement cinq victoires la saison passée ça a été en partie atteint cette saison mais avec quelques teintes de regrets quand même À domicile ? Oui oui bien sûr qu'on a je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de victoires si on avait été encore un peu plus efficace que ce soit devant parce qu'on a eu des situations et puis savoir tenir les scores et ça aurait été beaucoup mieux mais dans l'ensemble c'est mieux que l'an dernier il faudra que la saison prochaine soit encore meilleur à domicile je le dis souvent on a aussi le public qui doit nous permettre aussi de nous sublimer aussi quand le stade est plein c'est quand même plus facile pour les joueurs aussi d'avoir une motivation encore plus grande Justement ça restera quand même aussi au-delà du niveau comptable et tout à domicile ça restera une saison pour les supporters et tous les suiveurs du MHC quand même magique avec des victoires superbes dans les gros matchs entre Nîmes, Marseille et PSG ça restera aussi la saison de ces trois belles victoires dans un stade plein comme vous dites oui bien sûr que c'est important quand le stade est plein les joueurs ils vont chercher encore plus loin à travers les tripes, à travers le mental c'est important pour les joueurs ça restera vous aussi parce qu'on parle des supporters mais vous le coach quand vous ressentez ces matchs ça restera ces trois matchs comme un moment fort de la saison ? oui bien sûr que le premier ça a été bien sûr le derby qui a bien lancé notre saison en gagnant 3-0 voilà ça a donné du baume au cœur à tout le monde et derrière on avait fait une très belle série le domicile ça n'avait pas très bien commencé, une défaite de nul heureusement il y avait deux victoires Amiens et Reims sinon le début de saison aurait pu rapidement être compliqué, le déclic il vient après un troisième match nul face à Strasbourg les suiveurs ont beaucoup dit que c'était le déclic c'était ce match nul face à Strasbourg comment vous le voyez vous un peu ce début de saison et le moment où ça a bien tourné ? non la première défaite contre Dijon bien sûr que ça nous a marqué mais on a su rebondir à l'extérieur on a gagné à l'extérieur voilà on a été encore une fois on a fait une très bonne saison à l'extérieur aussi on a gagné 7 matchs on a fait beaucoup de match nul on a perdu pas beaucoup à l'extérieur voilà on a été solide que ce soit à domicile que ce soit à l'extérieur dans l'ensemble on a fait une saison de bon niveau si on est cinquième aujourd'hui c'est que on a été constant quand même dans même en ayant eu un trou au mois de janvier février et mars ça a été quand même assez linéaire dans nos performances bon après ce début de saison un peu mitigé il y a la lumière refus face à Nice à domicile une victoire qui sonne aussi le réveil des attaquants vous avez toujours dit une fois qu'ils marqueront ils commenceront à marquer et ça enclenchera et ce premier but d'un des attaquants la Borde face à Nice puis après ça a été à tour de rôle Delors la Borde et ça a vraiment lancé votre saison jusqu'à la victoire face à l'OM vous êtes second ça a été aussi il a fallu de ce déclic aussi pour les attaquants bien sûr qu'on a besoin de nos joueurs offensifs pour finir nos actions et ils ont été exemplaires dans l'attitude, dans la générosité ils ont mené l'équipe avec eux à travers les efforts défensifs qu'ils ont faits, la générosité dans leurs courses pour aller marquer des buts l'agnac qu'ils ont mis pour finir les actions, il y a eu une bonne osmose entre l'animation défensive et l'offensive ce que vous disiez face à la presse quand ils commenceront à marquer, ils enchaîneront et puis ils s'arrêteront plus est-ce que c'était aussi ce discours que vous leur teniez pour les garder en confiance ? on le voyait à l'entraînement et même s'ils n'avaient pas marqué en début de saison à travers la compète dans les entraînements on voyait les prémices de leurs efforts et on voyait l'efficacité qu'ils mettaient à l'entraînement et en continuant comme ils ont fait, on savait que ça allait venir au soir de la victoire face à l'OM, tout le monde nous enviait le trio mollet de l'or la borde et puis il y a une place de dauphin, mais est-ce que c'est plus dur à gérer une place de dauphin quand on est le MHC, parce qu'on n'est pas forcément habitué, ou pour des joueurs qui sont du MHC ? dans les têtes, dans la médiatisation, est-ce que c'est pas double tranchant ? bien sûr que ça peut marquer, mais après je pense que les joueurs ils font ce métier-là aussi pour être en lumière et voilà, on a ambitionné de faire une bonne saison et de se retrouver deuxième à un moment donné, c'est valorisant pour tout le monde pour le club, pour les joueurs, pour le staff, c'est bien Est-ce que c'est pas un domaine aussi où progresser ? Parce qu'on a souvent vu dans l'histoire, à part peut-être la saison du titre que ces moments d'euphorie sont souvent suivis par des petits retours de manivelles dans un club comme Montpellier parce qu'on n'est pas forcément habitué, j'y reviens, mais c'est souvent le cas Il y a toujours du relâchement, quand l'être humain, on le flatte beaucoup, il y a toujours du relâchement, d'insuffisance derrière mais je pense que le gros trou, ça a été quand même en décembre, ça a commencé en décembre par rapport aux Gilets jaunes où on a eu beaucoup de matchs remis, quand Jean-André on était dans une bonne spirale et ça a coupé quand même notre élan de résultats Après Marseille, vous n'enfoncez pas le clou à Angers ni face à Rennes à domicile mais vous réussissez l'exploit de gagner à Monaco, on peut dire que depuis votre arrivée à la tête du club, il n'y a plus de bêtes noires Pour le MHC, il y a eu la victoire à Saint-Etienne, puis Bordeaux, maintenant Monaco cette saison, c'était des déplacements historiquement très durs avec seulement une victoire au compteur dans toute l'histoire du club, comment vous l'expliquez ça ? C'est juste le fait de hasard ? Non, je pense qu'à un moment donné, les espoirs, ce ne sont pas des espoirs qu'on a faits, les séries s'arrêtent pour les équipes Pour la peine, c'est trois même temps quasiment sur deux saisons Oui, mais bon après, ça c'est les aléas du foot, mais à un moment donné, les séries, que ce soit positives ou négatives, elles s'arrêtent tout le temps De toute façon, à un moment donné, il y a toujours une défaite qui va arriver Vous en parliez, de cette fameuse période des Gilets jaunes, des reports Vous n'engragez plus les points au même rythme que de septembre à début décembre Mais devant, ça n'avance pas très vite et vous arrivez quand même à rester dans le coup avec des nuls et des victoires importantes au bon moment, face à Caen à domicile, puis à Bordeaux Des moments importants où il ne fallait pas être lâché Mais toute cette période où il y avait encore des reports, des matchs en semaine, notamment à Paris C'était un des derniers, comment vous l'avez vécu ? C'est vraiment quelque chose qui vous a un peu mis dans la nasse ou vous ne voulez pas vous cacher derrière ça ? Non, non, c'est pas... mais c'est sûr que ça a surtout perturbé au niveau de la logistique des séances Des cycles de travail aussi ? Peu de jours de repos pour les joueurs, voilà, c'est... Mentalement, on a un peu lâché Il y a beaucoup de joueurs qui s'en sont ouvertement pleins de cette période que ça aurait vraiment fait chier Entre guillemets, ça a été ce qu'ils ont dit On préfère jouer à la limite tous les 3 jours Que d'avoir des trous de 10 jours, 15 jours sans jouer C'est le rythme, les entraînements sont... Après, dans les têtes, on lâche Et la concentration, elle n'est pas au beau fixe au bon moment Vous dites souvent qu'il peut tout se passer en football Mais celle-là, vous ne l'avez pas... Vous ne l'alliez jamais vécue ? Non, c'est la dernière saison où je vois autant de disparité entre les matchs Et l'accumulation des séances, ça devient plus difficile pour les joueurs Bon, on le dit, vous restez toujours dans la course Parce que devant, ça avance plus ou moins vite Mais vous cherchez toujours la fameuse série qui peut vous hisser plus haut, vers le haut du panier Et dans ce sens, il y a les déceptions des matchs face à Angers à domicile, par exemple, ou à Nice Et puis finalement, ça vient au moment où vous aviez flanché la saison passée C'est-à-dire dans le sprint final, vous arrivez à faire cette série au bon moment C'est souvent dans le sprint final où les équipes qui restent dans le haut du classement font des séries Et on a été capables cette année de faire cette série-là pour rester dans les cinq premiers ce soir On a l'impression qu'il y avait presque, entre guillemets, que vous qui croyez à ce sprint final Notamment après les matchs face à Nice où vous vous sembliez pas bien du tout Et vous continuez toujours à dire il faut y croire, il faut y croire, n'est pas larguer Si le coach n'y croit pas, je vais avoir du mal à le faire entrer dans la tête de mes joueurs Et je pense qu'il faut rester positif et être persuasif avec les joueurs Pour qu'ils soient à même de faire les efforts et de gagner les matchs Est-ce que c'était aussi quelque chose que vous avez planifié par rapport à la saison dernière ? Des enseignements que vous aviez tirés, de pouvoir finir plus fort justement dans ce sprint final quand vous aviez forgé ? Après tout dépend où on est classé, tout dépend... Mais là on était à la porte d'être dans les cinq premiers Il fallait forcer, il fallait avoir le mental et la qualité Parce qu'on peut avoir le mental et pas avoir la qualité sur le terrain pour l'exécuter Et on a été capables de le faire Bon la fin de saison n'est pas parfaite là, en raison de devenir à domicile pour finir Mais c'est quand même pas loin d'être le cas Et des fois dans l'histoire où le MHC a fini dans les cinq, six premiers Ça se compte sur les doigts de la main Donc ça sera quand même une saison historique Je pense que c'est une saison qui est réussie Même si malheureusement, si on termine cinquième, on ne sera pas européens cette année Parce que les équipes du haut de classement, c'est la première saison où la cinquième place ne sera pas qualificative Mais bon, c'est comme ça, c'est le football Et à nous de persévérer, à nous de nous améliorer encore pour être encore meilleur la saison prochaine En 27 saisons de Ligue 1, vous savez combien de fois le MHC a terminé dans les six ? Pour ne pas dire dans les cinq ? Je ne sais pas, quatre, cinq fois Cinq fois, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 2009, 2010, c'est l'année du titre Donc en 27 saisons, ça va être la sixième fois dans les six, c'est quand même un sacré accomplissement On peut comprendre que Laurent Nicolin soit content à l'issue de ces saisons, quoi qu'il advienne Oui, c'est bien pour le club On est très heureux, tout le staff est très heureux De la qualité mentale des joueurs et la qualité d'investissement qu'ils ont mis toute la saison D'un point de vue personnel, que retiendrez-vous de cette saison-là ? Quelque chose de marquant qui vous reviendra dans 10, 15, 20 ans, vous penserez à cette saison-là, vous retiendrez quoi ? Non, qu'on a fait une très belle saison, qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu des clics et puis une petite pensée, même s'il est parti il y a deux ans maintenant, pratiquement Voilà, monsieur Nicolin Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour votre troisième saison, la saison prochaine ? Tout ! Dans tous les domaines, il faut qu'on essaie toujours de chercher à être meilleur Je suis très heureux de rester à Montpellier, très heureux que Laurent ait confiance en moi et qu'il ait mis le pari de continuer avec moi Je suis très heureux de rester à Montpellier